J'ai réalisé mon stage de deuxième année à Toulouse au service des sports de la DPSH du Midi, donc le grand quotidien régional de la région toulousaine. C'est le quotidien qu'on a tous vu sur les commodes ou sur les tables chez nos parents ou nos grands-parents. Donc quand je repense aux sujets qui m'ont marqué, comment ne pas penser à ma première interview que j'ai réalisé avec Tony Mojo, qui est un athlète handisportif ancien rugbyman. J'ai été mobilisé pour couvrir sa descente en tandem ski dans la vallée du Mont Blanc, un grand événement pour lui et avec lequel j'ai pu également développer de superbes compétences en interview, notamment dans l'aisance ou même dans les prises de parole. Donc une expérience très riche, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel. J'ai pu développer pas mal de compétences durant cette expérience, notamment grâce à l'aide des nombreux journalistes au service des sports et même dans la grande rédaction. Donc quand je repense à des compétences que j'ai pu développer, je pense à la posture professionnelle, je pense à la qualité rédactionnelle, l'aisance dans les interviews ou encore même sur l'esprit d'équipe. Donc des qualités qui sont essentielles à un bon journaliste sportif, mais également aussi à un journaliste polyvalent. Et donc c'est également des compétences que j'ai pu mettre en pratique là durant cette période de stage, mais que j'avais pu connaître ici en théorique à l'école. Merci. Merci.